allez je prends mon avion de qualité on fait un petit rappel comment s'appelle cette partie là ok sur l'aile qu'est ce que tu peux me citer allez on va faire un élément par un élément vincent dis moi sur l'avion qu'est ce que tu peux me citer comme élément d'accord merci vincent romain à les volets ils sont les volets là perdu voilà ça c'est les volets il sert à quoi non pas pour faire monter plus ou moins l'avion directement je finis sur les volets alors les volets on les utilise plutôt toi tu confonds avec les aéros freins qui sont sur le dessus peut-être non c'est ça ok non les volets exactement au décollage on va mettre un peu de volet ça va permettre d'augmenter la portance et donc de décoller de manière plus rapide on peut décoller sans voler sauf que si en plus il fait chaud on décolle il faut vraiment longtemps pour décoller si on met des volets on va avoir une distance de décollage beaucoup plus courte ok quand on aura le simulateur c'est le genre de truc que je pourrais vous montrer et ce sera cool ensuite qu'est-ce qu'on adopte théo comme élément le carman ouais ok il est où le carman et l'arrière de l'aile entre 20 collets il est l'endroit bleu ici effectivement ici on a le carman alors tu choisis pas les éléments les plus importants mais ok il sert à quoi du coup tu m'as dit exactement ça améliore un peu l'aérodynamisme de la sortie d'alice bon après c'est pas critique il ya très peu de questions sur le carman ensuite timéo ouais l'amplanture c'est quoi exactement c'est l'endroit où l'aile elle est jointe à l'avion on verra après ce que c'est l'avion roman ouais les winglets ouais c'est où ouais ça fait quoi les winglets ouais ça fait un petit arrondi comme ça et ça sert à quoi les winglets d'accord exactement ça éviter tourbillons d'air ici ça limite les tourbillons d'air ensuite vas-y effectivement le fuselage il sert à quoi ouais enfin c'est le vrai c'est la structure de l'avion quoi effectivement ensuite nathan c'est pas nathan si c'est nathan c'est pas nathan assez alban pardon désolé ouais non non c'est moi non non vas-y t'as rien autre ouais bon fatou ouais alors on a l'hélice avec ses pales ouais ça sert à quoi à tirer l'avion vers l'avant ou à pousser l'air vers l'arrière ouais ensuite car là le moteur on va faire tourner l'hélice pour être exact ouais enfin des trucs intéressants la gouverne de profondeur elle est où quelle couleur la jaune ou la blanche jaune c'est la dis à toi il nous reste et il reste quand même le vert fluo et le rouge on se arrête bien qu'on en parle ils sont là encore il nous reste aussi la partie blanche nous reste aussi les parties noires d'ici qui ont des noms une idée non à la blanche c'est la gouverne de direction. Elle sert à quoi ? Faire bouger l'avion comme ça. Comme un poisson. Je le contrôle avec quoi du coup ? Avec le manche. Perdu. En plus, c'est la meilleure couleur. Avec les palonniers, les pédales. Ok. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre ? La partie noire ici et la partie noire ici, par exemple. Et ensuite, le rouge et le vert. Alors Romain, une idée ? Ou j'ai vert, à quoi ça sert ? Comment ça s'appelle ? Je sais que ça sert à faire... Ouais, c'est pour... Il y en a un qui se lève et du coup l'autre qui... Ok, donc ils sont en opposition comme ça forcément, ouais. C'est ça. Et ils font l'axe de roulis. Ok. Et ils s'appellent comment ? C'est deux trucs qui sont quand même... Genre juste l'élément le plus important de l'avion. Les ailerons. Les ailerons, merci. Donc ça, c'est les ailerons. Ok. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? La partie là et la partie là, ouais. La dérive. Exactement. Là, on a la dérive. Et là, on a... En fait, tout ça, ça s'appelle l'empennage horizontal. Alors, merde, je viens de dire la réponse. Empennage horizontal, empennage vertical. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aile de cet avion ? La forme de l'aile. Alors, je parlais des ailes pour l'instant. L'aile, c'est une aile carrée classique. Donc, elle n'a rien de particulier. On a des ailes un peu différentes. Bon, alors celle-là, elle n'est pas terrible, mais on a des ailes un peu différentes. On peut avoir des ailes ovales. On peut avoir des ailes, si c'était en triangle, comme ça là. Delta. Delta. On peut avoir des ailes... Qu'est-ce qui me manque ? En forme d'un truc comme ça et coupé droit. Trapézoïdal. C'est un trapé, c'est un truc comme ça et coupé à la fin. Bon, c'est pas mal pour les ailes. Qu'est-ce que je peux dire sur ces ailes ? Quelqu'un d'autre ? Fatou ? C'est des ailes médianes. Ouais, médianes. Et celle-ci ? Haute. Haute. OK. Aile médiane, aile haute. On peut avoir aussi des ailes basse. Basse, on oublie que je l'ai juste mis à l'envers. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'angle des ailes ? Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le... Le dièdre. Ici, le dièdre, il est comment ? Ben, il est nul. Bon, c'est quasiment droit, là. Si mes ailes, elles étaient comme ça, j'aurais un dièdre. Et là ? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque ? Le cul. Qu'on appelle l'empennage. Alors, non, je ne parle pas de la forme du fuselage, je parle de l'empennage. Ici, on est sur un empennage. Alors, ce n'est pas en T. Un T, le T, il serait ici, tu vois. Ça, c'est un classique. Alors, on a le en T, on a le classique. On a le en V, qui s'appelle aussi le papillon, je l'ai entendu. Et il reste quoi d'autre ? Le canard. Le canard, c'est quoi ? C'est ici, on a deux petites moustaches. On n'a pas cette partie-là, là. Et à la place, on a deux moustaches. Alors, deux moustaches, façon de parler, parce que souvent, c'est sur des ailes delta. Et on a devant l'aile delta, deux empennages ici. C'est ça qui est recollé à l'avant, en fait. OK ? Oui, c'est stylé. C'est marrant qu'il est appelé canard, mais c'est stylé. OK. Je crois qu'on a fait un petit tour, là. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Non ? Bon, ben, c'est parti. On parle du nouveau truc. Le nouveau truc, c'est... Les instruments de bord. Est-ce que c'est la meilleure partie ? Un peu. En fait, c'est toutes les meilleures parties, mais celle-là, moi, je viens de dire, quand même. Bon, c'est celle qui est utile quand on veut piloter, quoi. Un petit peu. Alors, je dis ça et en même temps, je vous mens un peu. Est-ce que vous savez que dans le pilotage, il y a deux grandes catégories ? Exactement. Il y a ce qu'on appelle l'IFR et le VFR. La différence, c'est quoi ? Là, c'est à vue et là, c'est aux instruments. OK ? Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, nous, de manière générale, quand on passe des petits trucs sur des petits aéronefs, on fait du VFR, on fait ce qu'on appelle du vol à vue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'instrument dans l'avion, mais ça veut dire que globalement, les instruments sont là pour nous aider, mais je n'ai pas le droit d'aller dans un nuage, par exemple. Dans un nuage, c'est que les instruments qui peuvent me dire ce qui se passe. On n'a pas le droit de pénétrer volontairement dans un nuage, on est obligé de rester à certaines distances. OK ? Pareil, si les conditions ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-tour, on rentre à la maison, quoi. Alors, ouais, tu avais une question ? Ah, d'accord, OK. Donc, on a quand même des instruments, mais on a moins d'instruments. C'est ce qu'on voit ici. Là, on a un tableau de bord d'un avion qui peut faire de l'IFR. Il peut. Bon, l'avion n'a plus la qualification, ça coûte cher. Mais théoriquement, lui, il peut faire de l'IFR. D'accord ? Il a plus d'instruments que celui qui est en bas, que vous ne voyez pas, mais que je vais projeter juste après. OK ? Le petit avion, alors ça, c'est l'avion 4 places, mais le petit avion qui est là, lui, en 2 places, c'est que du vol à vue de toute façon. Il a des instruments, mais c'est une aide. D'accord ? Dans ces instruments, on va avoir plusieurs types d'instruments. D'accord ? On va avoir des catégories. Par exemple, tout ça, c'est des aides à la conduite. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme type d'instrument ? Dans une voiture, j'ai la vitesse, j'ai tout ça, mais j'ai quoi d'autre ? La radio. La radio, tout ce qui est communication. Donc ici, on va avoir tout ce qui est communication. Ouais, c'est ça, tu mets RFM dans ta voiture, mais pas dans l'avion. Désolé. Les informations, les informations en restant quoi ? Par exemple, si il y a de l'essence ou ça ? Exactement. Tout ce qui va être info de, entre guillemets, sécurité. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé ici, mais ici, ils l'ont redonné, non ou pas ? Non. Ah, voilà. L'instrument de contrôle, ils l'ont appelé. Voilà. Contrôle. Contrôle du moteur, de la température, de l'essence, de l'électricité, des choses comme ça. Et là, c'est navigation ou communication parce qu'en fait, il y a les deux. J'ai fait un truc un peu générique. C'est juste pour que vous voyez qu'en gros, c'est organisé quand même. Si on regarde, c'est même comme ça. Pour être honnête, c'est même un peu comme ça. Bon. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs grands groupes. Alors, ces grands groupes, quand on regarde, ils ne sont pas tous exactement au même endroit. Voilà. Et puis après, on va retrouver quand même, ici, les contrôles. Là, on voit, c'est le yoke, c'est le volant. En bas, on va avoir des boutons pour les lumières, pour les trucs comme ça. On le verra tout ça dans l'avion, ne vous inquiétez pas. J'essaie juste de vous montrer en gros qu'est-ce qu'on retrouve. OK. Donc, dans un avion classique, on n'est pas dans un Boeing 747. On n'a pas des centaines de milliers de boutons au-dessus, sur les côtés, en dessous. C'est plus calme. Au début, ça fait beaucoup, mais en fait, quand on sait ce qu'on cherche, il n'y en a pas dix milliers. Et ceux qu'on regarde souvent, il n'y en a pas dix milliers non plus. OK ? Voilà. Est-ce que je peux effacer ça ? Non. Non. Tom, tu y vois, ça va ? Oui. OK. En plus, mon stylo, je crois qu'il fatigue. Je vais prendre un noir. Ouais, j'ai écrit en couleur, c'est bon. C'est bon ? Allez, on va essayer de regarder en détail maintenant qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Voilà. Est-ce qu'on y voit bien, là ? On y voit pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, sur la photocopie et sur la photo, on n'y voit absolument rien. Ouais. Alors, il a plusieurs noms. C'est l'anémomètre. Alors, ça veut dire quoi, anémomètre ? Tiens. Ça ne veut pas dire l'altitude ? Non. Non. La vitesse ? Ouais. Alors, un anémomètre dans la vie réelle, c'est quoi ? Dans la vie courante. C'est un truc qui mesure la vitesse du vent. Ça mesure la vitesse du vent. Alors, je ne vais même pas l'écrire parce qu'en fait, le problème, la vitesse du vent, quand on est dans un avion, il y a plusieurs types de vent. Il y a le vent qui est en face, il y a le vent qui est sur le côté. Voilà, on va le revoir, tout ça, mais ouais, il y a du vent sur le côté. Et il y a une pression aussi sur le côté. Donc, l'anémomètre, on l'appelle aussi le badin et ça donne la vitesse de l'avion, mais attention, par rapport à l'air. Vous allez me dire, c'est bizarre. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas par rapport au sol. C'est par rapport à l'air dans lequel je suis. Si on imagine, je suis à côté d'un nuage, c'est ma vitesse par rapport à ce nuage. Par contre, le nuage, il peut déjà être en train d'avancer. Donc, ce n'est pas la vitesse par rapport au sol. Elle peut être nulle, donc ? Oui, théoriquement, oui. Enfin, on ne pourrait pas voler dans ces conditions, mais théoriquement, oui. Alors, la vitesse par rapport à l'air, tu veux dire ou par rapport au sol ? Non, par rapport à l'air. Par rapport à l'air, non, elle ne peut pas être nulle. Ah non, sinon, ton avion, il tombe. L'avion ne vole que parce qu'il avance par rapport à l'air. Par contre, si l'air va dans ce sens-là, imaginons, je vais faire un exemple pourri, mais 100 km heure comme ça. Mon avion vole à 100 km heure. Ça veut dire qu'il vole 100 km heure par rapport à ça. Mais du coup, par rapport au sol, il est à zéro. On pourrait avoir l'impression que l'avion, il est comme ça. Mais en vrai, il est en train de voler à 100 km heure par rapport au vent. Tu aurais un nuage, il passerait à 100 km heure. Par contre, si ton nuage, il va dans ce sens-là. Ton avion vole encore à 100 km heure par rapport au nuage. Ça veut dire que par rapport au sol, tu es à 200 km heure. Voilà. Ok ? Écoute, effectivement, la première, par rapport au sol, par rapport au sol, ça veut dire qu'il n'avancerait pas. De quoi ? Ça veut dire qu'il n'avancerait pas par rapport au sol. Si j'ai un vent, alors en vrai, on ne peut pas voler dans un vent de 100 km heure comme ça. Mais dans l'idée, si j'avais un vent de 100 km heure et que je vole à 100 km heure, par rapport à ce vent, par rapport au sol, je vole à zéro. Des fois, vous le verrez peut-être à l'aéroclub, s'il y a du vent ce jour-là, on voit les avions, dans un sens, on a l'impression qu'ils font quasiment du sur place. Et dans l'autre sens, il booste. Pourtant, le pilote, il n'a pas touché à la commande, il ne va pas plus vite par rapport à l'air. C'est juste qu'il va dans le même sens ou dans le sens opposé à l'air. Mais un avion ne peut voler que parce qu'il a du vent dans le nez. S'il n'y a pas de vent dans le nez, il ne vole pas. Voilà. Ok ? À la différence d'une mongolfière. C'est les aéros DIN et les aérostars. Ok ? Donc, l'anémomètre s'appelle le badin. Ça nous donne la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Ok ? Et on va voir, il y a des photos un peu meilleures de qualité tout à l'heure, qu'il y a plusieurs arcs ici. Il y a un arc blanc, il y a un arc vert, il y a un arc jaune et il y a un très rouge qu'on ne voit absolument pas sur cette photo. Donc, on va voir après, on va les voir en détail. Ensuite, là, on a quoi ? Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais en fait, là, ça fait comme ça. Touk, touk, touk. Ouais. C'est un horizon artificiel. Ouais, ça, c'est l'horizon artificiel. Ok. Il me permet de savoir quoi ? Ouais. Sa position par rapport au sol ? Non. Alors, il me permet de savoir est-ce que mon avion, il est penché ? Alors, ce n'est pas la position par rapport au sol. La position, enfin, ce n'est pas clair. La position, pour moi, c'est je suis à une certaine hauteur, je suis à une certaine position dans l'espace. Mais c'est l'orientation par rapport au sol. Il me permet de savoir, si le V est ici, je sais que, ça veut dire que je suis en train de descendre, là, j'ai une assiette à piquer. Mon avion, il vise le sol. Si le V, il est ici, c'est-à-dire que mon avion, il est en train d'être comme ça. Il y a une assiette à cabrer. Ok. Voilà. Donc là, il y a un V, là. C'est le V de l'avion. Et le V, il peut aussi être comme ça. Ouais, on peut bien dessiner, de rien. En fait, c'est l'autre truc qui tourne, mais bon, c'est pas là. Le V, il est comme ça. Ça veut dire que mon avion, il est penché. Ok. Il a une inclinaison. Sur l'axe 2 ? Perdue. Roulette. Roulette. Ouais, roulette, ouais. Roulette. Roulette, l'axe 2, roulette, comme ça. Ok. C'est bon ? Donc, l'horizon artificiel me permet de savoir ça. Ça ? L'altimètre. 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 Il me donne quoi comme information, l'altimètre ? L'altitude. L'altitude. Ah, il me donne une deuxième information aussi, que vous ne pouvez pas deviner, et qu'on ne peut absolument pas voir sur cette photo. Bon, on la verra de quelle heure. Ici, il y a un petit cadran. Ouais, c'est la pression. C'est la pression. Alors, je vais même préciser, c'est la pression statique. Mais on le reverra tout à l'heure. Je le mets entre parenthèses. On n'a pas besoin de l'écrire ici, forcément. On a l'altimètre. Ici. En bas à gauche. Ah, c'est marrant, hein, parce qu'il y a un avion. Alors là, ici, il y avait un avion aussi. Ça y ressemble vachement, et pourtant, ça ne fait pas du tout la même chose. C'est l'indicateur de virage. Alors, c'est absolument pas du tout la même chose. Et pourtant, on pourrait croire que c'est la même chose. Et je vais l'expliquer. Je peux arriver. Et en bas, on a aussi la bille. Et je vous laisse écrire, et ensuite, je vous explique. Pour expliquer la différence. Bon, vous me dites quand c'est bon. Est-ce que je prends cette maquette ou je prends la grosse ? C'est bon pour tout le monde ? J'ai mon avion. Ah, pardon. J'attends, Fatou. C'est bon ? Oui. J'ai mon avion. Il peut être incliné. OK ? Jusque là, ça va. Ça, je le vois sur mon horizon artificiel, que mon avion, il est comme ça. Maintenant, prenant deux avions. Un premier qui fait un virage très serré. Possible. Il va avoir ici un indicateur de virage très penché. Je prends un deuxième avion qui est comme ça. Il fait un virage très long comme ça. Il va avoir un indicateur de virage un peu moins penché. Dans les deux cas, ils peuvent avoir eu la même angle comme ça de roulis. Voilà. Ça, on le verra. Il y a plusieurs paramètres qui jouent sur ça. Mais c'est une possibilité. D'accord ? Donc, ça, ça me donne une idée à quel point mon virage, il se fait vite. Ça, ça me donne une idée sur mon... Juste l'inclinaison. Je peux être incliné tout en maintenant quasiment une trajectoire rectiligne. Si je me mets un peu comme ça, hop, je peux arriver à faire un truc qui est rectiligne. J'aurai une inclinaison, je n'aurai pas de taux de virage. Ouais. Ensuite, ici, la bille, c'est un instrument magique. C'est une bille. C'est la RSA bille de la bille parce que c'est réellement une bille qui est dans un liquide. Vous allez me dire, c'est vraiment un instrument de qualité. Oui, c'est un instrument de qualité. Ça sert à quoi ? Imaginez, vous êtes dans Mario Kart. Vous êtes en train de faire un dérapage comme ça. Ou vous êtes dans un manège. J'imagine, mon manège, il est tenu là. Il tourne comme ça, le manège. Je mets une bille ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se faire éjecter par la force centrifuge. Exactement. Elle vient ici, elle est attirée vers l'extérieur et elle a tendance à dégager vers l'extérieur. Cette bille-là fait exactement ça. C'est-à-dire, j'ai mon avion. Il est en train d'essayer de faire un virage. D'accord ? Si je fais un virage pas beau, par exemple, un virage à plat comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ma bille, elle va avoir tendance à être tirée vers l'extérieur. Si je fais un virage, alors je vais me mettre comme ça, un virage comme ça. La bouche, quoi ? Si, elle va se mettre aussi vers le mauvais côté, en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Avec les palonniers, on va venir ramener le cul pour avoir un joli virage symétrique et mettre la bille bien au centre. L'avantage de faire ça, c'est quoi ? C'est quand on est aussi dans le siège, si on a un mauvais virage, on va se sentir tiré d'un côté ou tiré de l'autre, comme la bille. Si j'ai un beau virage, je vais me sentir bien assis dans le siège. En fait, la bille, on peut la voir à la sensation directe aussi. Et c'est ce qui permet de mesurer la qualité du virage. Un bon virage, il est censé être bien symétrique comme ça. On est tiré vers le bas de l'avion. Voilà. Un mauvais virage, un très mauvais virage, c'est un virage comme ça. Un peu moins mauvais virage, c'est un virage un peu comme ça, en glissade, comme ça. On verra aussi ce que c'est, glissade et dérapage un peu plus tard. Ok ? Ça va l'idée à peu près ? Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez vu, je vous parle de futur module aussi. Et quand on reviendra dessus, comme ça, ce sera un peu plus clair. indicateur de virage, indicateur de virage et la bille. Ça ? La position. La boussole. Perdu. Mais presque. Conservateur de cap. C'est le conservateur de cap. Alors, je l'écris ici, moi je vous conseille de l'écrire en dessous. Conservateur de cap. Et tu vas me dire, super conservateur de cap, ça veut dire boussole en gros. Ouais, mais en fait, la boussole, alors sur mes photos, c'est coupé. La boussole, elle est en général au-dessus du tableau de bord. En général. C'est un deuxième instrument. Et on verra que la boussole et le conservateur de cap font le même boulot, mais par contre, les deux, il y en a un qui marche bien dans un cas et pas dans l'autre, et elle, elle marche dans l'autre cas et pas dans le premier. Donc, c'est deux complémentaires. C'est super, parce qu'en fait, on se sert de l'un pour régler l'autre, et etc. Ouais ? Ah, je pensais que tu avais une question. Dernier truc. Variateur ? Non. Variomètre. Variateur, c'est qui fait varier. Variomètre, c'est qui mesure la variation. Variomètre, il mesure quoi ? Alors, conservateur de cap, j'ai oublié de dire, c'est pour la direction. C'est la direction dans laquelle mon avion va. Ici, c'est des degrés, en fait. Là, le 33, ça veut dire 330 degrés. Le 3, ça veut dire 30 degrés. Là, ça veut dire Est. Enfin, en anglais, East. E, A, S, T. Et W ? Ouest. Ouest avec un W. Et Nord et Sud, bon, ben, Nord et Sud. Variomètre, ça mesure ? La vitesse de montée, la vitesse de montée, ce qu'on appelle la vitesse verticale. Donc, c'est la vitesse, effectivement, de montée, de descente. Si je monte, alors, le problème, c'est quand je fais un avion, je peux monter très vite ou je peux monter plus ou moins doucement. Ça, ben, ça mesure la vitesse de montée ou de descente. Quand je suis en positif ici, c'est que je suis en train de monter. Quand je suis en négatif ici, c'est quand je suis en train de descendre. OK ? Hop, ça c'est le positif, ça c'est le négatif. Attention, on le verra plus tard, mais je peux très bien être comme ça et être en train de descendre. C'est-à-dire que ça ne me donne pas un indice de savoir si mon avion, il a une assiette à cabrer. Quand je descends, je peux descendre avec un avion comme ça. OK ? Vous pouvez descendre comme ça, non ? Ça dépend des cas. Il y a des cas, tu veux descendre, alors peut-être pas comme ça, mais tu veux descendre quasiment à plat. En fait, ça dépend de ce que tu es en train de faire comme exercice. Si tu as une panne de moteur, par exemple, tu veux essayer de freiner le moins possible, ben, tu ne vas pas te mettre comme ça. Si tu te mets comme ça, c'est vraiment au moment où tu vas atterrir. Mais sinon, tu vas essayer au contraire de garder un truc qui ne force pas dans l'air. Voilà. Et alors, il y a plein de règles, il y a plein de méthodes. Ça, on l'apprend quand on fait après du pilotage. Ça dépasse un peu le BIA. Par contre, si ça vous intéresse, de temps en temps, dans le simulateur, je pourrais vous en parler. Voilà. OK ? Est-ce que ça va à peu près ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les avions, on n'a jamais deux avions qui ont les instruments au même endroit. Mais, on retrouve, globalement, cette partie-là. je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait comme forme. C'est un T. C'est ce qu'on appelle le T standard. Standard. Putain. En gros, ils essayent de garder ces quatre-là ensemble. Parce que c'est les quatre qui vont être les plus utiles pour piloter. Ça, on verra tout à l'heure qu'il y a des inconvénients majeurs à l'utiliser. Et ça, globalement, on peut arriver à le faire à la sensation. Enfin, de toute façon, on peut un peu tout faire à la sensation. Mais, ça, c'est vraiment majeur. Ça, c'est un peu moins majeur. OK ? Et maintenant, on va parler des différentes catégories. Et je vais mettre des couleurs, du coup. Je vais mettre des couleurs. Je vais mettre une couleur verte pour celui-là. Je vais mettre une couleur verte pour celui-là. Et je vais mettre une couleur verte pour celui-là. Ces trois instruments sont de la même catégorie. Et ensuite, je vais mettre une couleur bleue pour celui-là. Celui-là, sans la bille. Ouais, c'est beau, je sais. Et pour celui-là. en fait, ces instruments, ils sont de deux familles séparées de principes de fonctionnement. Les bleus, ils sont tous les trois avec des gyroscopes. C'est des instruments gyroscopiques. OK ? Les verts, celui-là, celui-là et celui-là sont tous les trois basés sur la pression de l'air. OK ? Et maintenant, on va détailler comment ils fonctionnent chacun. Est-ce que ça va l'idée ? Ouais ? Alors, je vous fais tout sur le schéma juste pour que vous ayez une vue d'ensemble parce qu'après, on va tous les faire un par un. Mais si on ne l'a pas mis tous sur le même schéma, vous allez mélanger les trucs. OK ? Ça va à peu près l'idée ? Je ne perds personne pour l'instant ? Non ? Non ? Cool. Là, le lieu, hein ? Donc, pression d'air, ah oui, j'ai oublié de mettre, c'est ce qu'on appelle les instruments barométriques. Alors, ça veut dire quoi, barométriques ? Ça veut dire que ça marche grâce à la pression de l'air. OK ? Un baromètre, c'est un instrument qui mesure la pression. Instrument barométrique. C'est ça ? Et gyroscope, en fait, c'était pour dire instrument gyroscopique. Il fonctionne avec un gyroscope. Ça va ? Vous n'avez pas trop perdu encore ? Non ? Ça va ? Est-ce que tout le monde a fini d'écrire ou pas ? Vous attendez une seconde encore. Romane, c'est bon ? Oui, Timéo ? Tu me dis, je peux attendre une seconde. Là, je suis là. Tom, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. OK. Fais calme. C'est bon, tu m'as ? OK. Alors, on va passer au premier instrument barométrique. Je ne sais pas lequel c'est sur votre feuille. hop là. Ah, le mur. C'est lequel ? Antoine Lémy. Ouh là. L'anémomètre. Ah, la photo est quand même un peu meilleure qualité. Alors, ici, ça c'est beau. Là, on le voit bien, le tris rouge. Sinon, je le repasserai un petit peu. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par lui. ça, c'est ce qu'on appelle la VNE. Et ça veut dire quoi ? C'est la vitesse à ne jamais dépasser. Never Exceed. Jamais dépasser. C'est écrit ça ou pas ? Velocity Never Exceed. C'est écrit en plus. Bon. Vous voulez que je l'écrive là ou pas ? C'est bon. C'est écrit en dessous. Ouais, c'est écrit en dessous. Mais bon. Donc, ça c'est le rouge, c'est ce qu'on ne dépasse pas. Ensuite, on va commencer par le début de lème. L'arc blanc. L'arc blanc, je vais le faire en bleu parce que je n'ai pas de blanc. Ça. Alors, cette limite là dépend des avions, bien sûr. Chaque avion a un arc blanc différent. C'est le domaine d'utilisation des volets. Je ne sais pas si c'est écrit à côté ou pas. Des volets. C'est-à-dire, en gros, je vais me mettre en décollage, d'accord ? Bon, quand je suis en décollage, je suis à zéro. Je sors mes volets, je décolle. Et en fait, les volets, comme ils nous freinent, à un moment, je vais les enlever. J'arriverai rarement à dépasser cette vitesse au décollage parce que je suis en train d'essayer de monter. Donc, mon avion, il est déjà en train d'essayer de forcer. Je ne prends pas beaucoup de vitesse en montant. Par contre, au moment où je vais vouloir atterrir, que je veux sortir les volets, souvent, on est par ici. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut penser à réduire le moteur avant parce que si je sors mes volets alors que je suis là, qu'est-ce qui se passe ? On arrache les volets, non ? Oui, alors, avant de les arracher, on risque d'endommager le système. Sur l'avion qui est ici, sur le Cessna 150, les volets, c'est des volets électriques. C'est-à-dire que c'est un petit moteur électrique qui vient faire « Vous... » Oui, je fais hyper bien le bruit du moteur volé électrique. Sur celui-là, alors, on ne le voit pas sur celui-là, c'est un frein à main. On est en direct sur un câble. Voilà. C'est un frein à main. Donc, ça dépend des systèmes. Il y en a qui sont électriques, hydrauliques, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dépasser cette vitesse-là. Et c'est surtout à l'atterrissage qu'on a le problème. L'arc vert. L'arc vert, c'est l'arc normal. C'est-à-dire, c'est l'arc où je peux voler. L'arc jaune, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas y voler ? Il faut éviter. Alors, il faut éviter quand ? En fait, quand ? Alors, ouais, mais ce n'est pas l'utilisation principale. Enfin, c'est surtout... Ça, c'est vraiment réservé réservé aux conditions calmes. Les conditions calmes, c'est-à-dire pas de... pas de bulles d'air, pas de tout ça. OK ? Si on se fait secouer un peu en l'air, il ne faut pas qu'on soit à cette vitesse-là. En fait, le problème, c'est quoi ? C'est que mon avion, il est prévu pour se déformer un petit peu. Les ailes se déforment. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais les ailes, elles bougent un peu. Ça, c'est normal. Par contre, si je vais très vite et qu'il y a des grosses turbulences, ça risquerait de faire des déformations qui sont un peu plus musclées et là, par contre, du coup, d'endommager la structure. OK ? Donc là, c'est absence de turbulence, en gros. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme texte à côté, mais... zone interdite lors des mauvaises conditions atmosphériques. Condition calme. OK ? Et même, les trois quarts du temps, de toute façon... Trois quarts du temps, on n'est pas là, en vrai. Là, c'est vraiment si on fait des trucs où on descend, où on met tous les moteurs, où on veut vraiment y aller. Mais sur les petits avions comme on a, c'est du vol de plaisir et c'est quand même assez calme. Et l'acverbe, c'est le vol classique. Je ne sais pas si ça dépend du coup des avions, ça. Énormément. Oui. Par exemple, un avion de voltige, un avion... Ils ont tous leurs propres caractéristiques et ça peut vraiment varier de beaucoup. Suivant la conception de l'avion. Là, ici, tu vois, tu as des ailes qui sont tenues par une barre. Ça rajoute de la rigidité à l'aile. Là, sur celui-là, tu vois que l'aile, elle est directement tenue à l'empennage. Elle est directement tenue au fuselage, quoi. Donc, en termes de tenue, tu n'as pas la même structure, quoi. Là, tu as des ailes basses, là, tu as des ailes hautes. Ça change des choses aussi. Et dans quelles conditions la vitesse ne peut pas dépasser et les dépasser ? Ah, ben, c'est simple, si tu as envie de mourir. Celle-là, elle n'est pas dépassée, jamais. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'elle peut être dépassée ? Ah, ben, qu'est-ce qui fait qu'elle peut être dépassée ? Tu mets ton avion comme ça, tu laisses le moteur à fond, tu peux dépasser. Voilà. Sinon, moi, personnellement, déjà, l'arc jaune, en pilotage normal, ça arrive d'y arriver, mais ce n'est pas les trois quarts du temps, quoi. Trois quarts du temps, tu es en vol de croisière, donc, pépère. Voilà. C'est possible. Après, ça dépend probablement des avions aussi. Je ne peux pas te dire plus que ça. Est-ce que ça va l'idée ? Alors, ça, c'est ce qu'il y a dessus. Si vous remarquez, ici, l'élément, il n'a aucun unité. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un, je vais l'écrire à côté parce qu'on ne va rien y voir, sinon. C'est un cnot. Cnot, ça veut dire quoi ? Alors, ce qui s'écrit KT, ça veut dire quoi en anglais ? Les nœuds. Un cnot, en anglais, c'est un nœud. Physiquement, le nœud, c'est un nœud. Alors, on ne dit pas le cas normalement. Je le dis pour vous, mais nœud. On l'aspire à moitié, je ne sais pas, il dit. OK ? Un KT, c'est 1,8. Ouais, c'est ça, 1,8 km heure. Un KT, c'est environ 1,8 km par heure. Ça, vous l'avez au-dessus, vous pouvez le surligner. Alors, ils sont des fois, et ça, ça dépend complètement des appareils. Ils peuvent être aussi, en km par heure. Il existe des appareils qui sont en km par heure directement. Et, parce que ce ne serait pas marrant, donc ça, l'unité 1, l'unité 2, ils peuvent être en MPH, l'unité des anglais, miles per hour. En aéronautique, il faut retenir qu'il y a une règle, c'est qu'il n'y en a pas sur les unités. Il y a 10 000 unités différentes, avec des taux de conversion à chaque fois, et c'est la merde, globalement, tout le temps, parce que chacun fait ce qu'il veut. Donc, on peut avoir des notes, on peut avoir des km par heure, on peut avoir des MPH. D'ailleurs, quand on prend le manuel de l'avion, quand ils vous disent, ben là, l'arc blanc se termine à 85 notes, ils vous donnent la conversion aussi en km par heure et aussi en MPH. En général, dans le tableau, ils vous donnent les trois. c'est pratique. Ce n'est pas les américains qui l'avouent à MPH aussi. Les anglais et les américains aussi. C'est bon ? Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est tout. Alors, ça, c'est un appareil, on a dit qu'il était comment ? Gyroscopique ou barométrique ? Barométrique. Barométrique. Qu'est-ce qu'il mesure ? Je l'ai dit tout à l'heure. La pression. Laquelle ? Ah, ça, c'est marrant comme question. Laquelle ? Il y a plusieurs pressions, en fait. Ouais. La pression qui vient de l'avion de là-bas. Ah, sur mon avion. Attention, vous êtes prêts à un dessin de qualité ? C'est mon avion. Ok. Sur mon avion, j'ai ce qu'on appelle ici une petite barre avec un trou devant. C'est très schématisé. Ce n'est pas une mitraillette. En gros, c'est ici. En général, c'est sous l'aile. On a un petit point comme ça. L'air rentre dedans. D'accord ? Ça mesure ce qu'on appelle la pression totale. Pression totale. Alors, si c'est totale, ça veut dire que c'est une somme de deux trucs. jusque-là, ouais. Souvent, alors, il y a un petit endroit, je vais le faire du mauvais côté, mais parce que c'est plus simple sur mon schéma. Ici, il va y avoir une barre comme ça, avec dedans, hop, un trou. Ok. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un trou. C'est ce qu'on appelle ici, dedans, là, je remesure la pression statique. Et vous imaginez que s'il y a pression statique et pression totale, il y a pression la différence de statique. Quand je ne suis pas statique, je suis presque, en Ic aussi. Dynamique. pression totale, en fait, c'est la somme de P dynamique plus P statique. Vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe. Oui, mais je vais vous expliquer à quoi correspond chacun, quand même. Ok. Je ne sais pas à quel point ils ont expliqué dedans. Vous voyez, il y a une petite place ici pour écrire en bas. Je vous conseille d'écrire en bas sur ce schéma-là. je l'ai fait ici parce que je n'avais pas de place en bas. Ok. Enfin, s'il est en bas, moi, en bas. Alors, c'est bon pour tout le monde ? La pression statique, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ? Je vous laisse écrire. J'en profite pour voir un coup. D'où viennent ces pressions-là ? La dynamique, c'est peut-être la pression qui a subi l'avion par rapport à l'air avec la vitesse. Exactement. Mon avion, alors je le répète en plus fort parce que personne n'a dû l'entendre, mon avion, il avance dans l'air. Comme il avance, vous êtes d'accord qu'il y a de l'air qui le pousse comme ça ? Forcément. Ça, c'est la pression dynamique. Plus mon avion avance vite, plus il y a une pression forte en face de lui. Ok ? Donc la pression dynamique, elle vient du fait que l'avion avance. C'est lié à la vitesse, du coup. Vous êtes d'accord ? La pression statique, c'est la même ici, ici, c'est juste pour dire d'où elle vient. Vous avez remarqué qu'elle n'est pas en face. Elle est sur le côté. Ça dépend de l'altitude ? Exactement. La pression statique, c'est la pression de l'air autour de l'avion. Et si l'avion est très haut, la pression va être faible. Si l'avion est très bas, la pression va être grande. Comment on peut s'imaginer ça ? Donc je vais l'écrire. La pression statique, c'est l'air ambiant, et donc ça dépend de l'altitude. Je vais faire un alpha altitude et ici alpha vitesse. Pour dire ça, ça vient du fait que l'avion avance et c'est proportionnel plus ou moins à la vitesse. Et là, ça vient de l'air ambiant et c'est proportionnel du coup à l'altitude. Ça va l'idée ? C'est assez clair ou pas ? Ouais. De toute façon, c'est des trucs qu'on va revoir dans d'autres modules. Ne vous inquiétez pas. C'est construit intelligemment et je raconte plein de trucs qu'on reverra plein de fois comme ça au moins. Puis samedi, on va reparler, on va les voir en vrai. Ça aidera aussi un petit peu. Ça, je n'ai pas dit comment ça s'appelait. Je suis désolé. Ça s'appelle, si j'aurais pu le dire quand même. La sonde PITOT. PITOT. P-I-T-O-T. Voilà. Elle est donnée sur la page d'après. Ah oui. Bon. Et ça, ça s'appelle juste la prise de pression statique. Bon. Enfin, pression statique. ça va l'idée à peu près jusque là. Ouais. Il y a besoin que je réexplique ces deux histoires de pression et tout ça ou pas. Donc en fait, ce qui est bizarre, c'est que la sonde PITOT, elle, elle mesure pas que la pression dynamique parce qu'on est dans l'air ambiant plus l'avion avance. donc en fait, elle mesure forcément la somme des deux. Et le fait qu'on mesure la pression statique, si on veut pouvoir déduire la vitesse, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça moins ça. Et c'est comme ça qu'on pourra ensuite en déduire par quelques calculs de la vitesse. OK ? Ça va l'idée à peu près ? OK. Donc si on regarde le schéma qui est à la page d'après, en fait, hop là, donc c'est la différence entre la pression totale et tout ça. Sur ce schéma-là, oula, je zoome pas dans le bon sens. Hop ! On va avoir en fait, effectivement, les deux tubes qui arrivent dans l'appareil. D'un côté, le tube PITOT qui mesure la pression totale, c'est écrit ici. Et ici, le tube qui est sur le côté de l'avion qui mesure que la pression statique. Et l'appareil ici va faire un truc physique, stylé, mais on s'en fout. OK ? Et ça va faire bouger, finalement, mon aiguille. OK ? Bon, grâce à un système un peu bien calculé pour que ça transforme pile-poil avec le bon coefficient, tout ça. C'est bien fait quand même. C'est honnête. Est-ce que ça va l'idée ? À peu près. Vous n'avez pas à connaître l'intérieur du fonctionnement de l'appareil. Vous avez besoin de savoir dire tel appareil, est-ce que c'est un appareil barométrique ou un appareil gyroscopique ? Et de quoi il a besoin ? C'est-à-dire être capable de dire il a besoin de la pression totale et il a besoin de la pression statique. Et en faisant PT-PS, il obtient P dynamique qui est finalement lié à la vitesse. Voilà. Et il faut se souvenir de ces deux noms, l'anémomètre ou le badin. Ok ? C'est les deux noms de l'appareil. Parce que ça a été inventé par M. Badin, tout simplement. Voilà. Et l'anémomètre, c'est parce qu'il mesure le vent. Entre gros guillemets. C'est bon pour tout le monde ? Ouais ? Ok. Alors, en fait, cette pression-là, cette vitesse, elle n'est pas 100% juste. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. Mais en gros, elle mesure une vitesse qui n'est pas forcément la vraie vitesse de l'avion. Parce que forcément, ici, vous êtes d'accord, je n'ai pas de calculateur. Donc, mon système, il n'est pas capable de s'adapter à toutes les conditions. Ce n'est pas un système électronique. C'est un système mécanique. Vous voyez qu'ici, le truc, il est fixé. Donc, il donne une très bonne approximation. Mais ça reste une approximation. Ok ? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier appareil ? Ouais. Il n'en faut pas des électriques comme ça ? Alors, maintenant, souvent, les systèmes sont doublés. Et tu as un système électronique, un système physique. Et voilà. C'est... Alors, après, ce n'est pas sur nos appareils à nous. Sur nos appareils à nous, on a un appareil. Moi, j'en suis aux leçons, tu vois, là, dans ma formation de pilote, où l'instructeur me met un scotch sur ça et je n'ai plus la vitesse en vol. Voilà. Parce que ça correspond à une panne. Imagine. En fait, ce qui peut se passer dans la vraie vie, c'est quoi ? Tu as oublié sur ça, vous verrez qu'il y a un cache qui est souvent orange fluo avec un long truc comme ça, rouge. Enfin, je veux dire, on ne peut pas le louper. Un islam. Hein ? Un islam. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un cache. Un cache orange fluo en général. Et, avant chaque vol, au dernier moment, on l'enlève. Vous allez me dire, pourquoi on se fait chier à l'enlever ? Enfin, pourquoi on se fait chier à le mettre ? Pour protéger. Pour protéger. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, comme ça, un petit trou, ici, là, ceci est une abeille. Il y a des abeilles ou des insectes qui aiment bien venir dedans. Et qu'est-ce qui se passe ? On commence à décoller et là, l'aiguille, elle ne bouge pas. Déception. Sachant que les trois quarts des décisions qu'on prend, le moment de décoller, on le prend quand on a une certaine vitesse. Quand on est en train d'atterrir, on se cale à une certaine vitesse. Toutes les décisions qu'on fait, on les prend à certaines vitesses. Donc, quand on n'a pas ça, on est un peu triste. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà conduit une voiture ou un scooter ou comme ça, quand on est en scooter, on est capable de faire la différence entre 30 km heure et 50 km heure. On le sent. On ne peut pas dire je suis à 48,5. On peut dire je suis en gros à 50, en gros à 30. En voiture, vous verrez, le jour où vous conduisez, on sait qu'on est à peu près à 80 ou à peu près à 85 et plutôt 60. On le sent quand même. Alors, suivant la voiture, quand on change de voiture, ça change les sensations. Mais, quand on a l'habitude de son avion, la vitesse, on la sent à peu près. à peu près. Ok ? Donc, c'est aux sensations qu'on peut faire. Mais bref, ça, ça peut être un bug et du coup, ça peut, en plus, on peut perdre ces instruments-là. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sûrement. Oui, tu as oublié la question comme moi aussi. Très bien. Si l'aiguille, elle ne bouge pas au décollage, elle ne décolle pas ? Alors, théoriquement, si on est censé s'en rendre compte, ça fait partie de la checklist. si on voit que l'aiguille ne décolle pas, on repousse, on freine tout et on s'arrête avant le début de la piste. C'est censé être une panne, enfin, voilà. Mais, elle peut commencer à bouger et en vol, on peut prendre un truc dans la sonde pitot, ça peut arriver en vol. C'est extrêmement rare, mais comme tout ce qui est extrêmement rare, ça arrive. Rare, ça ne veut pas dire impossible. Voilà. Ok ? Ça va pour le premier ? L'altimètre. Alors, l'altimètre, encore une fois, deux unités. Alors, principalement, nous, ce qu'on aura seront en feet. Ça s'écrit feet. Ça, ça dit comment en anglais ? En français, pardon. Les pieds. Les pieds. Unité anglaise encore. Un feet, c'est environ, alors, le environ 0,3 m, il n'est pas très beau, mais c'est à peu près ça. On a des altimètres en mètre et on a des altimètres en feet. Les trois quarts des règles de l'air sont données en feet. Par exemple, je dois survoler tel endroit avec 500 feet. Voilà. Et en français, on dit feet aussi. Des fois, on dit pied, mais souvent, on dit feet. Ok ? Donc ça, c'est juste le mot français pour dire ça. Ok ? C'est bon ? Alors, l'altimètre, il mesure quoi ? Pression statique, pression dynamique, pression totale. Il se sert de quoi ? La pression statique. Et ouais, il se sert de la pression statique, forcément. La pression dynamique ou la pression totale, ça ne l'intéresse pas. C'est lié à la vitesse du vent en face. Ok. C'est un instrument, je ne sais pas si vous voyez ici, là, ce bouton-là ou ce bouton-là qu'on ne voit absolument pas sur mon vidéo. ça, c'est un réglage. Il existe. Oui ? Exactement. On peut régler, alors je ne sais pas si je vais en parler ici ou pas, est-ce que j'en parle ici ? Ouais, je vais vous en parler. On va les marquer à côté. Donc ça, c'est le réglage. En fait, on règle la référence. Il existe plusieurs références. Le sol, je vais essayer de l'écrire à peu près propre. Le sol de l'aérodrome. Il existe aussi la mer. Il existe aussi le standard. Les trois noms de règles ici, c'est ce qu'on va appeler la QNH, la QFE et la QNE. Alors, est-ce que j'utilise des couleurs ? Alors, QNH, c'est la mer. QNH. L'aérodrome, QFE. Et QNE, on ne l'utilise pas souvent. Mais bon, c'est la QNE. Vous voyez qu'on a souvent des triplés de lettres là. En aéronautique, ils ont fait ça pour tout. Des fois, ça veut dire des choses. Des fois, ça ne veut absolument. rien dire. Pour rien. OK. Donc, c'est con que je l'ai écrit ici parce que je ne vais pas avoir la place. Je vais faire des flèches là. Je suis désolé, ça ne va pas être beau. Je vais faire des étoiles. Une étoile rouge, une étoile verte. Et le troisième, je ne vais même pas faire des toiles. Alors, les étoiles, c'est juste pour que vous puissiez écrire à côté. Je pense que vous, sur la feuille, vous avez un peu plus de place que moi. vous avez un peu plus de temps. Vite fait. Alors, les étoiles, c'est juste pour dire les informations que ça me donne. C'est quoi la hauteur par rapport à la mer ? C'est ce qu'on appelle l'altitude. Et c'est quoi la hauteur par rapport au sol ? C'est ce qu'on appelle là ? Hauteur. Oui. C'est un peu con. OK. La hauteur, c'est par rapport au sol. L'altitude, c'est par rapport à la mer. OK. Et l'autre, c'est... Je vais l'écrire en quelle couleur l'autre ? Je suis désolé, je vais encore faire une étoile différente ici, là. Que je mets ici. D'accord ? Quand on est en QNE, on parle de niveau de vol. Niveau de vol. Ce qui s'appelle en anglais le FL pour Flight. Level. Tout ça, on va le revoir encore une fois. OK. Je vous mets juste les infos ici, comme ça, vous allez tout ensemble. C'est lisible à peu près ? Ouais. Tom, tu arrives à lire ? Un peu. Alors, dis-moi ce que tu n'arrives pas à lire, je vais te retraduire tout ce que j'ai écrit. Quelque chose, je n'arrive pas à lire ? Alors, c'est le sol de l'aérodrome. OK. C'est ce qu'on appelle le QFE. Au cas où, ça, c'est écrit à la page d'après. C'était juste pour vous le mettre au bon endroit de à quoi ça sert de régler ça. OK ? Je trouve ça plus logique de l'avoir à côté de la réglette de... de la touillette de... 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 OK ? Donc, sol aérodrome, c'est le QFE. La mer, c'est le QNH et le standard, c'est le QNE, mais souvent, on l'appelle le standard. Par rapport au sol, c'est ce qu'on appelle la hauteur, par rapport à la mer, c'est l'altitude et par rapport au standard, c'est le niveau de vol. OK ? OK. Et ce qui est con, c'est que deux avions qui volent sur le même aérodrome, il y en a un qui peut être en train de parler en QFE et l'autre en QNH. Ce qui est con, parce qu'il peut y avoir une différence. Prenons un exemple. Mon aérodrome de Fijac, il est à 1000 pieds au-dessus de la mer. Enfin, 1080, mais on va dire 1000. Imaginons un pilote qui est réglé par rapport au niveau de la mer, il annonce qu'il est à 1500. si je fais un dessin, ici, j'aime bien faire des dessins. Hop ! J'ai la mer. Ceci est la mer. Je vais l'écrire quand même. C'est la mer. J'ai mon aérodrome. Hop ! Ça, c'est la piste. Mon aérodrome, ici, j'ai une hauteur de alors 1080, mais je vais mettre 1000 pour l'exemple. OK ? Et j'ai un avion qui me dit oui, je suis à une hauteur QNH de 1500 pieds. Très bien. Il est à 1500 pieds. Mais attention, il est à 1500 pieds. QNH. Le QNH précise que c'est 1500 pieds par rapport à la mer. Maintenant, un autre avion qui arrive qui dit ben moi, je suis à 500 pieds. QFE. Pourtant, les deux, ils ont annoncé des infos qui ont l'air différentes. On pourrait se dire il y a 1000 pieds entre les deux. Sauf que, en fait, comme la piste est à 1000 pieds, ben en fait, les deux sont à la même hauteur. Donc, c'est hyper dangereux. il ne nous demande pas dans une unité précise. Bienvenue en aéronautique. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, théoriquement, quand tu annonces à la radio, tu dis je suis en train de voler sur mon tour de piste. Et en théorie, quand tu dis à 1000 pieds, tu es censé préciser QFE ou QNH. En théorie. En pratique, comme on est sans tour de contrôle, ben on se cache sur celui qu'on veut. Voilà. Flight level, ça, on n'en parle pas trop. Le FL, c'est plutôt pour les avions qui sont très hauts. Donc, nous, ça nous concerne vachement moins. OK ? Ce qui est important, c'est de comprendre ce concept-là, c'est qu'en fait, QNH ou QFE, ça donne la référence. C'est par rapport à quoi je parle. OK ? Alors, je vous le dis maintenant parce que quand on va faire les exos dans l'autre module où on parlera de tout ça, ça va être un peu plus embrouillé parce que vous n'en souviendrez pas sur le moment. Mais, on l'a vu une première fois rapidement et on le reverra une deuxième fois un peu moins rapidement. OK ? Voilà. Mais en vrai, moi, par exemple, dans mon avion, je suis toujours réglé en QNH parce que l'avantage, quand je vais changer d'aérodrome, le niveau de la mer, il n'a pas bougé. Par contre, le nouvel aérodrome, sa hauteur, si je prends l'autre piste, imaginons, l'autre piste, elle est là, sa hauteur peut avoir changé, en fait, son altitude peut avoir changé, pardon. Donc, QFE, on est obligé de le régler à chaque fois qu'on change d'endroit. QNH, théoriquement, il ne varie pas beaucoup. Alors, pourquoi pas beaucoup ? Parce que suivant la chaleur, la température, la pression de l'air change. Et donc, la mesure, ici, varie un petit peu. Si je fais du... Je vais faire un exemple pourri que je ne ferai jamais, mais si je fais Suède, Afrique, quand il fait très froid et quand il fait très chaud, la pression, elle fait que je ne suis pas du tout avec les mêmes mesures. Pourtant, je peux être à la même hauteur et la même altitude. OK ? C'est bon, l'idée de ça à peu près ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, avant de décoller dans mon avion, au moment où j'allume l'avion, comme ça change d'une journée sur l'autre, je re-règle mon QNH. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous le voyez ici, on ne le voit absolument pas, ici, il y a une petite fenêtre. Là, il y a une fenêtre qui donne la pression. C'est en ? Je l'ai entendu ? En pascal. P.A. Il existe trois unités de pression. Le pascal. Alors, la poussée d'archimètre, c'est une force, ce n'est pas une pression. Le bar. Donc, la pression, elle pourrait aussi, mais on ne la utilise pas, en bar. Et aussi, une pression historique, les premiers thermomètres ou les premiers baromètres, ils fonctionnaient avec quoi dedans ? Du mercure. Des millimètres de mercure. Oui, une pression peut aussi être exprimée en bar ou en millimètres de mercure. C'est pratique. J'espère que vous appréciez les unités de l'aéronautique. Voilà. Le bar, en fait, il existe aussi la pression atmosphérique l'atmosphère. On peut dire je suis à une atmosphère, à deux atmosphères, à trois atmosphères. Ça, c'est l'unité humaine pour dire par rapport à moi, ça fait combien ? On met le 100% à nous, on dit un, c'est nous, et on mesure tout par rapport à nous. C'est très humain, ça, cette technique. Ça ne correspond à rien comme unité. En vrai. C'est la pression qui nous entoure. si je tasse l'air deux fois, on est à deux atmosphères. Voilà. C'est un peu, c'est pour nous pour comparer l'humain. Ça, ce n'est pas utilisé en aéronautique. Enfin, pas en aéronautique classique. En fusée, oui. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Tout ça pour dire les unités, c'est pour ça que certaines fusées s'écrasent des fois. Il y a eu une fusée qui a explosé parce qu'en fait, un des ingénieurs, tous, il parlait en mètres et tout ça, en centimètres. Et il y en a un qui a oublié que lui, c'était un anglais ou un américain, je ne sais pas. Il a gardé ses unités en fit. Ça fait des petites différences. Légèrement. Trois fois plus petits. Voilà. Ben, oui. Notez comment, Mercure ? M pour millimètre et Mercure, c'est H majuscule G minuscule. Millimètre de Mercure. Mais on le reverra. Là, ce qui était important, c'est vraiment la pression en pascal. Donc en fait, soit j'écoute les données météo, je sais, ah tiens, aujourd'hui, il fait tant de pascal. Je règle mon bouton, je fais tant de pascal. Et normalement, mon aiguille d'altitude devrait me donner pile poil l'altitude de mon terrain. Soit, quand on a la flemme ou qu'on connaît l'altitude du terrain, je sais que mon terrain, il est à 1000 feet. Je prends ma molette, je règle à 1000, voilà. Là, ça me donne la valeur de la pression actuelle dont je ne ferai rien et dont je m'en tape. Mais c'est possible de le régler. On peut le régler des deux façons. Ok ? Vous avez mal l'idée ? Ne vous inquiétez pas, ça on le fera en réel dans l'avion. Ok ? C'est pour ça qu'on y va samedi, c'est qu'au moins on fera en pratique tous les éléments. Et pas avec des maquettes de qualité. Je peux y passer ça ? Ok ? Vous me dites si je parle trop ou si vous ne comprenez pas parce que je ne me rends pas compte. Alors, est-ce qu'ils ont rajouté des trucs ? Blablabla. Alors, encore une fois, c'est un instrument barométrique et comment il fonctionne ? Il fonctionne avec ce qu'on appelle une capsule anéroïde. Alors, je vous fais l'exemple. Vous prenez un ballon. Un ballon, est-ce que vous avez déjà vu un ballon gonflable ? S'il monte très haut en l'air, il a tendance à faire ça. Ok ? C'est con, je n'ai jamais mis une cloche sous vide la semaine prochaine. J'essaierai d'y penser. Donc, un ballon qui va en l'air, comme il y a moins de pression, l'air qui est dans le ballon fait que le ballon se gonfle. Et c'est pour ça que les ballons sondent, comme je ne sais pas s'il y en a qui ont participé l'année dernière ou qui ont vu le ballon sonde, c'est une sorte de gros ballon comme ça, il envoie dans l'atmosphère. En fait, ça monte, ça monte, il explose. Ok ? Ici, c'est le même principe, plus je vais monter en l'air, plus cette capsule, elle se gonfle. Au moment où elle se gonfle, ici, il y a un petit système de poulies qui vient faire tourner un axe ici et cet axe fait tourner mon aiguille. Pas mal, c'est bien pensé quand même ces trucs-là. Voilà, donc ça, c'est juste, on a une pression atmosphérique classique ici et là, on a une capsule qui vient se dérouler. déformer en fonction de la pression extérieure. ça va ? Ok. Et après, on a une petite molette de réglage qui fait tourner tout le cadran pour si on veut régler avant de décoller. Ce qu'on fait. Ok ? C'est bon pour ça ? Allez, donc ça, les références, je vous en ai déjà parlé. Oui, il y a une valeur à retenir, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Le calage standard, c'est 1013,25 hectopascal. Ok ? C'est une valeur à connaître. Mais on va retomber dessus plein de fois. Mais vous pouvez déjà mettre un petit coup de surligneur ou le réécrire à la page d'avant quand je l'avais écrit calage standard. Ok ? Et il faut faire attention parce qu'encore une fois, comme ça mesure la pression autour de moi et que c'est un appareil mécanique. Qu'est-ce qui peut se passer ? Quand il fait plus chaud ou moins chaud, mon appareil, la variation ici de pression, elle n'est pas parfaite par rapport à la variation d'altitude. Donc l'altitude, elle peut être l'altitude affichée, peut être un tout petit peu trop haute. Ce n'est pas très grave. Ok ? On va voler, voilà. Ou un petit peu trop basse. Alors si ici, on m'affiche, imaginons, je crois voler à 1000 pieds et je veux éviter une montagne qui est à 800 pieds. J'ai ma montagne qui est à 800 pieds et là, ça m'affiche 1000 pieds. Je me dis, ça va, j'ai 200 pieds. Bon, on n'a pas le droit. Je vais mettre 500. Ça ne me plaît plus. Les règles, c'est ça. Donc, je viens, mon affichage, c'est 1000 pieds, je me dis, tranquille, ça passe large. Mais si en vrai, mon instrument, il est en train de me mentir parce qu'il fait trop froid, en vrai, je ne suis peut-être pas à 1000 pieds, je suis peut-être qu'à beaucoup moins. Parce que la capsule, elle ne s'est pas assez déformée ou elle s'est trop déformée plutôt par rapport à la réalité. Ok ? Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir une marge de manœuvre de 500 pieds et en vrai, j'ai une marge de manœuvre que de 100 pieds. Il y a plein d'accidents qui arrivent comme ça parce que les pilotes n'ont pas pris en compte que, attention, il fait froid, donc l'altitude, elle est surestimée. Et si elle est surestimée, le nombre qu'elle a, il est trop grand par rapport à la réalité. Il m'affiche 1000 au lieu de m'afficher 800. Ok ? Voilà. Mais encore une fois, ça, ça arrive quand on pilote et quand on va dans des endroits, pour vous, pour le BIA, ce n'est pas critique de savoir ça. Mais je vous le dis parce que c'est quand même intéressant. Le variomètre. Le variomètre, ça s'appelle aussi l'indicateur de vitesse verticale. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai dit variomètre sur la première page, d'ailleurs. Si, j'avais dit variomètre ? Ok. Bon, mais ça va. Il est donné, encore une fois, en deux unités, possible, feet par minute ou mètre par seconde. Et vous voyez qu'il faut faire la conversion. Pratique. Ok ? Il mesure la vitesse verticale. Alors, cet instrument, il se présente comment ? Bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Lui, il n'y a rien à régler. Il n'y a pas de molette, forcément. Et il fonctionne d'une manière un peu bizarre. C'est que c'est une capsule comme tout à l'heure. Mais c'est une capsule ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué tube capillaire. En gros, c'est F8. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai ma capsule qui va se déformer. Sauf qu'on va laisser un petit trou pour que l'air, quand même, il puisse revenir ici à la même pression qu'à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en maths les dérivés. Personne ? Bah, c'est une dérivée. En gros. En gros, petit à petit, ma capsule, imaginons que je suis en train de monter. Elle est en train de se gonfler. Ouais. Si je monte à une certaine vitesse, elle se gonfle à une certaine vitesse. Mais comme l'air ici, il s'échappe aussi à une certaine vitesse, ça va mesurer qu'à quel point elle, elle se déforme vite par rapport à ça. Et ça me donne bien une vitesse de variation. C'est bizarre, hein ? Je sais. C'est très spécial. Il y a plus bizarre que ça. Ça, c'est que ça, il lui faut à peu près 3 à 5 secondes pour se stabiliser. Donc, en gros, quand je suis en train de piloter, je suis là, je commence à monter. Ça ne sert à rien que je le regarde tout de suite, parce que je sais qu'il n'aura pas réagi avant 3 à 5 secondes. Donc, si je fais juste ça, bon, en fait, ça ne sert à rien que je le regarde parce que de toute façon, il n'aura rien fait. Il me sert vraiment pour je commence à monter, je suis en train de me stabiliser, je suis stable, j'ai tout réglé. Et là, à ce moment-là, je regarde lui pour voir si je monte à peu près la vitesse que je voulais. voilà. Mais, ouais. Tu peux contrôler avec la roulette ? Lui, il n'a pas de roulette. Avec la roulette. Il n'a pas de roulette. Il n'a pas de roulette. Vous voulez le... Ah, alors, l'assiette, je la contrôle avec mon manche ou avec mon volant, en tirant. Mais, quand je tire, au début, je suis obligé de forcer. Et ce que tu me dis, j'ai une roulette qu'on voit... Ah, ben, elle est toute en bas. On ne la voit pas. Ici, je ne sais même pas où elle est. Alors, elle est où ? C'est l'inconvénient quand on n'est jamais monté dans un avion. Il faut chercher ça au début. Je ne sais pas où est le compensateur dessus. C'est une bonne question. Peut-être en bas. Je ne sais pas. Je ne le vois pas. Là, peut-être. Ça, c'est peut-être le compensateur. Bon, bref. J'ai mon compensateur. C'est une roulette qui vient bouger ce petit bout violet. C'est ça que tu voulais dire ? Ouais. Donc, en fait, je tire, je me mets en assiette à cabrer. Je compense mon avion pour ne plus avoir à forcer. Je peux piloter avec deux doigts. Et une fois que mon avion, il est en train de voler à peu près comme je voulais, je regarde lui si c'est à peu près une vitesse de montée que je voulais. Globalement, lui, il sert à vérifier un peu à quelle vitesse on est en train de monter ou de descendre. Mais c'est que si on monte pendant longtemps. Voilà. Plus que 3 à 5 secondes. Bon, 3 à 5 secondes, c'est rien en avion. Quand on monte, on monte pendant plusieurs minutes, en fait. Donc, on a quand même un peu le temps de le regarder. Mais il faut savoir que ça ne sert à rien d'essayer de piloter en regardant lui, sachant que lui, il a déjà 3 secondes pour se stabiliser. Et quand je dis stabiliser, c'est qu'il commence à réagir déjà qu'au bout de... un peu. Voilà. Parce qu'il faut le temps que la capsule commence à se gonfler et au moment où elle commence à se gonfler, il faut que le temps que l'air s'échappe un peu et que ça se stabilise ce truc-là. Voilà. c'est l'instrument qui est un peu bizarre à comprendre. Vous imaginez un ballon troué qu'on essaye de gonfler, 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 mais comme il est troué, il y a de l'air qui s'échappe et en fait, si j'essaye de le gonfler vite, il y a une certaine quantité, il va maintenir une certaine taille. Si je le gonfle un peu moins vite, il va être un peu moins gros. C'est ça l'idée. Ça mesure la variation de la quantité de gonflage qu'on est en train de faire du ballon par seconde. Ça va l'idée ? Donc là, ce que je vous conseille d'écrire à côté, c'est attention temps de réaction réaction entre 3 et 5 secondes. OK ? Je ne sais pas si vous avez écrit le mot « fuite » tout à l'heure. Ça me permettait d'avoir l'idée. tout le blabla qui est en bas, il explique ce que je viens de vous dire. Et là, c'est juste un autre schéma qui fait la même chose que celui-là. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore un instrument barométrique. Il mesure la pression, mais il mesure la variation de pression. OK ? Je ne sais pas si vous voulez que je l'écrive, mais mesure la variation de pression. Statique, bien sûr. Encore une fois, c'est la pression statique. Ça va ? Je ne vous ai pas trop endormi pour l'instant ? Je prends le temps parce que les instruments, il y a beaucoup de questions sur les instruments. Et puis même, si jamais vous voulez faire du pilotage après, c'est quand même pas mal de savoir comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup de questions sur est-ce que c'est gyroscopique, est-ce que c'est barométrique, est-ce que ça mesure la pression statique, la pression dynamique ? Voilà. OK ? Après, c'est pareil, vous les reverrez, on va les revoir dans l'avion, on va en reparler. Et le jour où on a le simulateur, on pourra faire des tests. Ce sera sympa. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Ah, j'ai oublié de vous donner les numéros des vidéos. Vous les voulez ou pas ? Alors, les numéros des vidéos sur l'instrument de bord. Pardon, j'ai oublié de dire. Alors, ici, le début, E33. E33. OK ? Ensuite, l'anémomètre, le grand A, anémomètre, anémomètre, c'est E37. Ensuite, l'altimètre, B, altimètre, c'est E38. Sur les sujets qui vous intéressent le plus ou que vous avez moins bien compris, je vous conseille d'aller voir ces vidéos, tout simplement parce qu'ils ne l'expliquent pas exactement comme moi. Donc, ça peut être complémentaire. Et si ça vous intéresse, c'est toujours intéressant d'avoir un truc complémentaire. Le variomètre, c'est aussi E38. Ouais. Et maintenant, on en arrive aux instruments géroscopiques. Donc, je vais pouvoir changer. Donc, les instruments géroscopiques, 126. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je peux effacer ça ? Ouais. OK. Donc, les instruments géroscopiques, l'indicateur de virage, c'est E35. Voilà. Et je peux continuer mon blabla, maintenant. Alors. Attention. Ah oui. Il commence avec la bille. Ouais. Bon. Alors, la bille, ce n'est pas un instrument géroscopique, c'est une bille. OK. Donc, moi, je vous conseille ici, c'est complètement con, je vous conseille de faire une croix sur ça. Vraiment, l'indicateur de virage, c'est lui. OK. La bille, c'est une bille. Donc, en fait, il me croit de 6 pour dire, voilà. OK. Alors, ici, on a des virages. Alors, ça dépend des indicateurs, mais souvent, il y a un ou deux traits. D'accord ? Ici, il y a un seul trait. Ça veut dire quoi ? Quand je me mets un taux de virage comme ça, si ma bille est bien au centre, ça veut dire que je le fais un tour, un 360 en deux minutes. C'est long, quand même, deux minutes, pour faire un 360. En même temps, on n'est pas en train de faire de la voltige. On ne fait pas un demi-tour sur place. OK. Alors, principe de fonctionnement, c'est quoi ? Est-ce que vous savez ce que c'est un gyroscope ? Déjà. Un gyroscope, vous imaginez une... Alors, je n'en ai pas ici. Vous imaginez une roue de vélo. Je vais essayer de mettre une vidéo après deux fois. Prenez une roue de vélo. D'accord ? Je la lance, je la fais tourner très vite. Je peux la faire tenir sur un endroit. C'est-à-dire que si je prends ma barre de roue de vélo, c'est vraiment con que je n'en ai pas pris ici. Bon, je vais essayer de vous trouver une vidéo de gyroscope. Mais vous n'avez pas de gros gyroscope ? Je vais essayer de vous montrer un gyroscope en vidéo. Alors, il nous faut une roue. Voilà. Ça, c'est une toupie. D'accord ? Une toupie, c'est une sorte de gyroscope. Je la fais tourner très vite. Qu'est-ce qui se passe si je la fais tourner très vite, ma toupie ? Elle reste droite. Alors qu'elle n'est que sur un point. Pourquoi elle reste droite ? Parce qu'en fait, c'est un truc qui est lourd. Et plus j'ai des toupies qui sont en métal et lourdes, plus elles tiennent hyper longtemps debout. Un gyroscope, c'est comme une toupie, mais souvent on la met à la verticale. On a un moteur qui vient faire tourner la partie métallique. Et cette partie métallique, elle n'a pas envie de bouger. Qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, ça c'est mon gyroscope. Qu'est-ce qui se passe quand mon avion, donc mon gyroscope, il est fait tourner par un moteur, un petit moteur électrique. Il est comme ça. Mon avion veut se mettre en virage. Qu'est-ce qu'elle va faire ma toupie ? Elle ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai attaché une aiguille à ça, quand je fais ça, mon instrument à l'intérieur, l'aiguille, elle a bougé. Mais si je me mets, je ferme les yeux, je me mets dans l'avion, dans l'avion, je suis comme ça. Ouais, vous voyez, mon aiguille, elle sera bien penchée. Parce que le gyroscope, lui, il a tendance à ne pas vouloir bouger. Et suivant, si je mets un gyroscope comme ça, ou un gyroscope comme ça, ou voilà, suivant le sens du gyroscope, je peux arriver à faire des gyroscopes qui ne bougent pas selon certains angles. Voilà un petit peu l'idée. Donc, est-ce qu'on va avoir une bonne image ici ? Voilà. Ça, c'est génial. C'est cet endroit-là. Donc, ils ont pris une roue de vélo, ils la font tourner très vite, il la tient par un axe, et regardez, normalement, ça devrait tomber. Mais, comme c'est un effet gyroscopique, la roue refuse de tourner, de tomber dans ce sens-là. Ok ? Et si on le tient, j'essaie d'aller en chercher un la prochaine fois. J'essaie. Non, vous me faites penser, samedi, j'en ai un au club. Quand on va essayer de pousser comme ça, vous allez sentir une force, ça empêche de tourner. Et regardez, c'est ce qu'on voit ici, c'est pareil, il y a un gyroscope dedans, et ça maintient la caméra, pour ne pas qu'elle bouge, quand le drone, il fait ses vidéos. Ça va à peu près l'idée ? Ouais. Et je voulais en fabriquer un, mais les modèles que j'ai trouvés, ils étaient vraiment pourris. Bref, dedans, j'ai une grosse roue, comme ça. J'ai un moteur qui la fait tourner très vite, et qui la maintient en rotation en permanence. Qu'est-ce qui va se passer quand mon truc tourne ? Cette roue, elle, ne veut pas bouger, donc mon instrument va tourner, et la roue ne tournera pas. En fait, elle va tourner par rapport à l'instrument, mais c'est l'instrument qui tourne, et pas la roue, quoi. Ça va l'idée à peu près ? Ouais, non. En fait, la roue, elle reste parallèle au sol. Alors, perpendiculaire au sol, ouais, mais dans ce cas-là, oui, c'est ça. Comme la roue de vélo de tout à l'heure. La roue de vélo de tout à l'heure, il l'a tenue, vraiment, si ça, c'est l'axe de la roue, il l'a tenue avec une ficelle, ici, normalement, une roue normale, si tu ne la fais pas tourner, elle tient comme ça, quoi. Elle vient se mettre comme ça, ta roue. Là, en fait, comme elle tourne, et que c'est lourd, l'effet gyroscopique fait que ça ne veut pas bouger. Et donc, même si j'essaye de le faire bouger, ça va rester dans le même sens. Et si j'ai attaché une aiguille à cette partie qui ne bouge pas, au moment où mon avion, il se met en virage, lui ne bouge pas. Il n'y a que le cadran qui bouge, en fait. ça va l'idée ? C'est plus clair ou pas trop ? C'est plus clair. Ouais, ça va ? Roman ? Ok. La bille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une bille, et elle est attirée par la force centrifuge. Ok ? Donc là, c'est vraiment, techniquement, c'est une bille qui fonctionne par force centrifuge. Ok ? C'est par inertie, quoi. Voilà. Alors, il y en a qui disent qu'ils mettent des fois dans l'habitacle aussi une bout de ficelle avec une boule. Ça fait pareil. Si je prends mon rétro et que je mets une boule, faites-le dans votre voiture. Je ne sais pas si vous avez un truc accroché au rétro, vous mettez un petit bout de ficelle avec une boule ou avec un dé ou avec ce que vous voulez. Et vous allez voir, dans les virages, ça va faire ça. Bon, dans la voiture, on ne peut pas pencher la voiture pour l'aider à empêcher ça. Enfin, peut-être pas sur la mienne, en tout cas. Mais dans une voiture, voilà, votre ficelle, vous allez voir ça quand vous faites des virages à gauche et ça quand vous faites des virages à droite. Voilà. OK ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça ne serait pas comme quand on fait un virage dont on part plus ou moins sur le côté ? Si, c'est ça. Ça t'attire sur le côté. C'est pareil. Que ça t'attire toi ou la bille, c'est pareil. Et pour avoir un joli virage qu'on appelle symétrique, donc, ah oui, ça donne aussi, ça indique la symétrique. Est-ce que c'est marqué ça quelque part ? Non. Mesure la symétrie du virage. OK ? La bille, elle mesure la symétrie du virage. Il y a des questions souvent sur ça. Avec quel instrument mesure-t-on la symétrie du virage ? Bah, c'est la bille. C'est bon, Claude ? Ça va ? Ouais ? Oui ? Ah, OK. Allez, je suis obligé de juger votre compréhension à vos yeux. Alors, c'est pas toujours évident. Désolé. S'il n'y a pas des étoiles à chaque instant, je me dis que c'est... C'est bon pour tout le monde ? Ouais ? OK. Allez. On avance, parce que sinon, on n'aura jamais fini. Donc, la bille, elle fonctionne comme une bille. Et du coup, si j'ai un virage, je glisse comme ça, bah, la bille, elle est à l'extérieur. Alors, voilà. Un truc important, quand je suis en avion, je suis en train de faire mon virage. Imaginons mon virage, il est comme ça. D'accord ? Ma bille, elle va être à droite. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Non, ma bille, elle va être à gauche. Foucron. Elle est attirée vers l'extérieur. Elle est là. Bah, je vais mettre du pied du côté où il y a la bille. En mettant du pied où il y a la bille, ça fait ça. Et ça fait ça. Et on dit que la bille, le pied chasse la bille. Ok ? Donc ça, c'est un truc important à retenir. Le pied chasse la bille. Si j'ai la bille qui est à gauche, je mets du pied à gauche. J'appuie sur le pied gauche. Ça va venir remettre la bille à droite. Ok ? Et vraiment, on peut imaginer, dans notre tête, nos pieds sont reliés à la bille. Alors, en fait, techniquement, ils sont reliés à l'avion qui ensuite chasse la bille. Mais dans l'idée, c'est quasiment direct et c'est quasiment instantané. c'est très sensible, les pieds. Enfin, la commande, les palonniers sont très sensibles à nos actions aux pieds. C'est bon ? Ok. Ensuite, tac. l'horizon artificiel, E34. Ok ? Je peux vous aimer le mentionner au vert. E34, pour ceux qui veulent. L'horizon artificiel, pourquoi on peut avoir besoin d'un horizon artificiel alors qu'on y voit ? C'est malheureusement pas dans le nuage. Ouais, et le malheureusement est important. C'est illégal. C'est... Alors, c'est illégal, c'est pas dans le sens où c'est illégal. C'est illégal de rentrer volontairement dans un nuage. C'est malheureusement pas conseillé d'être dans un nuage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la bille, imaginons mon avion, je suis en train de faire un virage. J'ai un virage comme ça. Ma bille, si elle est vers la droite, par exemple, ça veut dire qu'en gros, moi j'ai l'impression d'être comme ça. Mais en fait, mon avion, il peut très bien être comme ça, avec la gravité ici, comme il peut être très bien en train d'en faire un virage avec le truc qui l'attire vers l'extérieur. À la sensation, pour avoir testé dans le simulateur, dans le simulateur, on ne sent rien vu qu'on est assis sur la chaise. Ouais, ça ne change rien dans le simulateur. Par contre, dans la vraie vie, ça m'est arrivé une fois de me retrouver dans un nuage et des fois, vraiment, tu es comme ça et tu ne t'en rends pas compte. Tu as l'impression d'être complètement à l'horizontale ou tu es comme ça et tu as l'impression d'être à l'horizontale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es en train de tirer sur tes commandes, tu es en train de faire un virage, tu es en train de faire des trucs. Quand tu fais ton virage comme ça, la force, elle t'attire vers l'extérieur. Toi, ce que tu sens, c'est que tu es attiré vers le bas, vers le plancher de ton avion. Et si c'est le plancher de ton avion, il y a quoi d'habitude en dessous ? La terre. Donc, tu es comme ça et tu as l'impression d'être à l'horizontale. Ou tu es comme ça et tout est possible en fait. C'est pour ça qu'en VFR, on n'a pas le droit de rentrer dans les nuages. Oui ? Si on verse de l'eau, elle tombera sur le sol ou sur la force ? Si je suis comme ça ? Oui. Elle tombera sur le sol. Si je suis en virage, elle tombera sur le sol parce qu'en fait, l'eau, comme ta bille, elle est attirée vers par la force centrifuge. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que nous, on a l'habitude de juger par rapport à notre organe, nos organes, s'ils sont attirés vers le bas, le sol est vers le bas. Mais en pratique, quand tu fais un manège, tu es attiré vers l'extérieur et pourtant, le sol, il n'est pas vers l'extérieur, il est quand même en dessous de toi, à ta gauche, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la sensation à ce moment-là, là, ce n'est pas facile parce que dans un manège, tu vois le sol. Il faudrait un manège où on te remplit de fumée. Oui. Bon, c'est un peu bizarre. Je vais inventer des manèges vraiment spéciaux, mais dans un avion, si tu es dans les nuages, pour avoir fait l'expérience, on croit qu'on sait et en fait, notre corps nous ment parce qu'il est habitué à ce que, si ça me tire dans un sens, c'est que le sol, il est là, quoi. voilà. OK ? Donc, l'indicateur de virage, il est intéressant quand je n'ai pas de visibilité. Il est intéressant aussi la nuit. Alors, c'est une qualification, la nuit en plus du VFR. Imaginons que j'ai, en face de moi, une vallée et que la ville, elle est construite comme ça. La nuit, je vais voir quoi ? Je vais voir les lampadaires. Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là quand je suis de nuit ? Je me dis, tiens, c'est marrant, je dois être vachement incliné. Mon avion, il est là. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire naturellement ? On va se mettre comme ça. Naturellement, en fait, notre repère, le trois quart de nos éléments autour de nous, ils sont verticaux, horizontaux. Donc la nuit, comme tu n'as pas de repère de sol ni de ciel, les seuls repères que tu as, c'est ça. Et tu peux croire, vraiment, et c'est pour ça qu'un pilote VFR n'a pas le droit de piloter la nuit sans avoir fait une qualification spéciale des heures d'entraînement avec des instructeurs, c'est que tes sens te mentent. Et si tu fais comme tout le monde, qui est naturel, notre instinct de survie, il nous dit, en cas de doute, tu crois tes sens. Le pilote, qui n'a pas l'habitude, il ne croira pas à l'instrument, il croira que l'instrument est cassé. Parce que ses sens vont lui dire, mais non, la vie, elle est horizontale, verticale. On ne construit pas des routes sur le long d'une montagne. Ça arrive pourtant, mais ce n'est pas les trois quarts des cas. Voilà. OK ? Donc notre corps nous ment, tout le temps. Les illusions visuelles, les illusions auditives, ce ne sont que des défauts de notre cerveau qui aime bien le cas général. et on a fabriqué des petits cas particuliers qui font des trucs chelous. Et c'est ça qui... Voilà. Ça, c'est une illusion entre guillemets qui ment à notre cerveau. C'est la réalité. Mais voilà. Ton cerveau, il va te dire, ça, ça penche. C'est ton avion qui penche. Voilà. OK ? Donc ça sert. Voilà. On a ici des indices sur à quel point on est en train de monter. Et là, on a l'indice sur notre inclinaison. OK ? Voilà. Ça nous donne 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Ouais, je pourrais les marquer. 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. OK ? Oui ? C'est quoi le sort de bouton ? Le bouton qui est là permet de régler quand tu es au sol ce truc-là. je peux le mettre ici au sol. On vient le déplacer verticalement. C'est un bouton de réglage. En pratique, cet instrument est un instrument gyroscopique. Techniquement, quand on lance le gyroscope, il est dans une certaine position. Alors, il y a des petits ressorts qui servent à le rappeler et tout ça, mais dans l'idée, on vient réajuster un petit peu. Voilà. OK ? Donc, c'est un bouton de réglage. Tu as bien posé la question. Ça fait partie des réglages à faire. Et on verra, de toute façon, je vous montrerai la checklist. On a des checklists avant de monter dans l'avion. On a des checklists avant de démarrer le moteur. On a des checklists après avoir démarré le moteur. On a des checklists avant de décoller. On a des checklists après avoir décoller. On a des checklists en l'air, suivant les différentes étapes. En fait, il y a des vérifications et des trucs à faire systématiquement. Pourquoi c'est important la checklist ? Parce que si j'ai un avion, alors pas celui-là, mais si j'ai un avion qui est par exemple à train rentrant, c'est pas mal que tous les pilotes se souviennent qu'il faut sortir le train avant d'atterrir. C'est intéressant quand même comme concept. Et comme on ne va pas toujours voler sur le même appareil, il faut avoir une liste systématique que tu fais dans le même ordre et plus tu es dans la répétition, plus c'est facile de gérer des cas compliqués où il se passe plein de trucs. Parce que vous verrez quand on fera du simulateur, il se passe plein de trucs. Et on a envie de tout regarder en même temps. Et si tu n'as pas un ordre dans ta tête, tu es foutu. Et quand tu apprends à piloter, c'est comme quand vous apprendrez le permis. Au début, quand vous apprendrez le permis, votre instructeur, votre moniteur, il ne va pas vous faire chier avec l'embrayage, il ne va pas vous faire chier avec les tours moteurs, il ne va pas vous faire chier avec tous les panneaux, toutes les priorités à droite. Il va te dire « Ok, vas-y, tu roules, tu fais attention, tu restes au centre, enfin au centre de ta voie, pas au centre de la route. » Là, c'est pareil en avion, sauf qu'il y a 10 000 trucs en plus à gérer. Et que chaque action a des effets induits qui ne sont pas voulus. Et on va en reparler plus tard de ça. Mais c'est trop cool par contre. Plus c'est compliqué, plus c'est cool. Et plus c'est un plaisir. Principe de fonctionnement, c'est comme tout à l'heure, sauf que cette fois, le gyroscope, il est comme ça. Et on va avoir deux endroits où il y a des aiguilles. Un par rapport à la rotation comme ça, et un par rapport à l'angle comme ça. C'est un double cadre qui bouge. C'est stylé. Ok ? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Il mesure deux angles. L'angle de... L'angle de tangage et de roulis. L'angle de tangage et l'angle de roulis. Je ne sais pas si les deux sont marqués. Oui. Les deux sont marqués ici. Roulis, tangage. Les autres mots, on s'en bat les coups. Vraiment, pas d'importance. Ok ? Ce qui est important, c'est de savoir le principe. C'est un gyroscope derrière. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Ça va ? Allez. L'instrument suivant. L'instrument suivant, c'est le conservateur de cap. Le conservateur de cap E36. Alors, le conservateur de cap, il sert à quoi ? Il fait comme la boussole. Vous allez me dire, super, on a deux instruments, tu fais la même chose. Ouais, mais pas du tout. Alors, ouais. Il sert à garder un même cap. Ouais, exactement. Il sert à garder un même cap. Derrière, c'est encore un gyroscope. Ça, je reviens pas dessus, le gyroscope, c'est bon. Le problème d'un compas ou d'une boussole, donc la boussole, qu'on appelle aussi le compas, ça fonctionne comment ? Grâce à quoi ? Grâce au pôle magnétique. Ouais, au champ magnétique terrestre. Ok ? Champ magnétique terrestre. Je précise terrestre parce qu'on est encore sur Terre. Ok. Quel est l'inconvénient de ça ? Le champ magnétique, c'est interféré par beaucoup de choses. Notamment, quand je suis à côté de grosses surfaces métalliques, par exemple un hangar, un hangar change le champ magnétique. Deuxième exemple, des orages, alors on s'approche jamais vraiment beaucoup des orages, mais des nuages chargés, ça change le champ magnétique. Imaginez des aimants, j'approche un aimant, pas ma boussole, merci, mais elle ne sert plus à rien. Il y a certains gaz aussi. Certains gaz aussi, il y a plein de choses qui peuvent changer le champ magnétique. Alors vous allez me dire, sachant qu'on ne va jamais à côté de hangars pendant qu'on est en vol et que globalement on essaye d'éviter les orages, il n'y a pas un endroit où ça fait buller le truc. En fait, il y a un virage. En virage, la boussole, vous imaginez bien que c'est un objet qui peut tourner et tout ça. Et quand je suis en virage, elle est attirée comme un objet classique par la force centrifuge. Et ça, c'est problématique parce que ma force centrifuge, elle va me bousiller ma boussole en fait. Et du coup, en virage, je ne peux pas utiliser du tout la boussole. Ce qui est con parce que l'endroit où j'ai le plus besoin de savoir ma direction, c'est au moment où je suis en train de faire un virage pour pouvoir viser la nouvelle direction. Donc en virage, ma boussole niaite. Elle ne me sert pas. Du coup, il me fallait un instrument. Là, on l'a mis sur un gyroscope. Qu'est-ce qu'il se passe quand je fais mon virage ? Il ne bouge pas. Mais du coup, s'il ne bouge pas, quand je vais m'orienter, lui, il ne bouge pas. Donc c'est cool. Mais alors, du coup, pourquoi on se fait chier à mettre une boussole vu que j'ai lui ? Eh bien, un gyroscope, c'est bien. Mais vous l'avez vu tout à l'heure avec la roue de vélo, il avait beau la tenir, qu'est-ce qui se passait ? Lentement, elle s'était mise à tourner comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la précession. C'est-à-dire que, naturellement, un gyroscope, dans le temps, on pourrait croire qu'il reste 100% du temps tout droit, mais si on le laisse trop libre, très légèrement, il peut se décaler comme ça. Donc lui, il est très cool quand je vais faire mes virages. S'il est bien réglé, je vais faire mon virage, il sera encore bien réglé à la sortie. Mais sur un voyage, et moi, ça m'est arrivé une fois, sur un voyage, alors, un voyage, un voyage, j'ai volé 40 minutes. En local, je faisais des tours. Donc, on ne peut pas dire que c'est un voyage. Mais bref, sur un truc comme ça, à la fin, j'avais 30 degrés d'écart. C'est énorme, 30 degrés. Et quand mon instructeur me disait, ouais, là, tu prendras le 230, je connais hyper bien le 230. Par contre, ce n'était pas le vrai 230 parce que mon truc, il s'était déréglé. Donc, à quoi sert le gyroscope ? Ça, c'est bien quand on est en ligne droite. OK ? Et ça, c'est bien quand on est en virage. Hop ! Et, on va se servir quand on est en ligne droite. On va venir, hop, sur le bouton qui est là. On viendra régler ou plutôt re-régler parce que régler, on l'a déjà fait au sol. Mais on viendra re-régler ici le directionnel. Ça valide. Je ne sais pas si... Je ne parle pas trop, mais... c'est quoi le truc en ligne qu'il y a ici, le truc en ligne ? Ça ? Non, le truc en ligne est à son côté. Ça ? Ouais. On ne sait rien. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Bonne question. des fois, on peut avoir ici, on peut régler des petites flèches. Des fois, sur le cadran, on peut avoir une petite flèche qui nous aide à régler une position qu'on veut viser ou comme ça. On peut avoir avec une deuxième molette et une petite flèche qu'on vient placer vers la direction où on veut aller. Comme ça, visuellement, c'est plus facile. Mais là, ici, ce truc-là, je n'en ai pas la moindre idée. On dirait une languette. Je ne sais pas. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que la boussole qu'on va voir juste après, elle marche bien en ligne droite. Je l'utilise principalement quand je suis déjà bien stabilisé. Ça me donne une bonne direction. Et à ce moment-là, je vérifie si mon directionnel est bien fait et sinon, je le règle un petit peu. On ne le règle pas toutes les 3 minutes. On le règle une fois toutes les 20 minutes, une demi-heure. Puis, comme on est en vol à vue, même si on a 10 degrés d'écart, à un moment, on visait une ville, on va se retrouver à droite de la ville. On n'est pas à 100 km de la ville. On ne va pas vite. Donc, on n'est jamais très loin normalement. Sauf si on est perdu et qu'il y a du vent. On peut être un peu loin et ça, on le verra dans la partie navigation. Dans la partie navigation, on apprendra à lire une carte et à dire où est-ce que je suis, comment je peux me repérer, comment je peux faire des angles et des trucs comme ça. Il ne peut pas être compensé électroniquement. Ça ? Non. Enfin, en tout cas, pas sur les nôtres. Est-ce que ça peut de manière théorique ? Potentiellement, ça pourrait. On pourrait, il y a très bien à voir un gyroscope, enfin, un compas magnétique électronique qui viendrait recaler ça. Mais peut-être que sur les gros avions, c'est comme ça, je ne sais pas. Dans les petits avions, on a un bouton qu'on tourne sous-sol. Voilà. OK ? Voilà. Le principe de fonctionnement. Bon, la seule chose qui change par rapport aux appareils d'avant, c'est le sens de la roue. Voilà, ma roue, elle est comme ça. Cette fois, elle est verticale et elle peut tourner dans ce sens-là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de mesurer la direction de l'avion. OK ? Donc, vous voyez que les différentes roues qu'on a eues, les différents gyroscopes, les seuls trucs qui changeaient, c'est dans quel sens c'est le gyroscope et dans quel sens il tourne par rapport au reste de ma structure de mon avion. C'est bon ? En gros, Horizon Artificiel fait Tangage Roulis. Je dis n'importe quoi, je recommence. Il fait Tangage Roulis et celui-là, il fait le lacet en gros. OK ? Voilà. Et d'ailleurs, ils l'ont mis ici. L'opération se fait en ligne droite à vitesse constante. Génial. Je n'ai pas dit que des connaissances. mais des connaissances. C'est assez étonnant parce que l'année dernière, je ne savais pas trop tout le temps de quoi je parlais. Donc, je suis quand même assez content de savoir de quoi je parle maintenant. Avant, j'apprenais tout. Je disais, j'apprenais pendant 4 heures le mardi soir pour expliquer le mercredi. Mais là, maintenant, je sais de quoi je parle parce que j'ai pris des cours de pilotage aussi et que ça fait un an que je l'enseigne. La boussole. Alors, la boussole, on va en parler un tout petit peu parce que la boussole, on a dit qu'a donné le Nord magnétique. Est-ce que le Nord magnétique c'est le vrai Nord entre guillemets ? Non. Et je vais faire un petit zoom ici. Waouh ! Cette qualité ! Putain ! Voilà. Ce qu'il faut savoir, la Terre à l'intérieur, il y a le noyau avec des trucs qui tournent, tout ça, le magma, le... Ouais, ok, on s'en fout. Surtout, c'est très métallique à l'intérieur et ça crée un champ magnétique qu'on appelle le champ magnétique terrestre. Voilà. Et ici, ça, c'est le Nord géographique avec ce qu'on appelle le pôle Nord. Voilà. Ok. Et le Nord magnétique, il n'est pas exactement au même endroit. Et vous allez me dire, vu d'ici, la différence, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, oui et non, parce que quand même, suivant où on est dans le monde, imaginons, je suis ici. Je vais prendre un exemple extrême. Je veux aller vers le Nord. Je veux aller vers le Nord, normalement, je ferais ça. Ouais. Mais si je vise le Nord, comme mes instruments, ils sont magnétiques, mes instruments vont m'amener vers là. Et comment on sait ça, du coup ? Alors, comment on sait ça ? Je n'ai pas pris ma carte, mais quand on a une carte aéronautique, en bas de la carte, je regarde si j'en ai pas une qui traîne, mais non, je crois que je les ai ramenés. En bas de la carte, on a ce qu'on appelle, on nous donne la déviation. On va te dire, pour ta zone de carte, entre le Nord vrai, le Nord magnétique, tu as tant de degrés. Donc, à chaque fois que tu calculeras, je veux aller au 230. Oui, mais mon Nord magnétique, il est à 5 degrés. Est-ce le plus ? Eh bien, je ne vais pas viser le 230, je viserai le 235. On va apprendre ça dans la partie navigation. Il y a beaucoup. OK ? On en parle juste un peu maintenant pour dire, attention, la boussole, elle m'indique le Nord magnétique. Elle, elle s'en fout du Nord géographique. Les pingouins, ça ne l'intéresse pas plus que ça. D'ailleurs, c'est souvent des manchots et pas des pingouins. Oui. Alors, c'est bon ? Et, l'angle entre les deux, là, ici, j'aurais pu le marquer. ça, c'est ce qu'on appelle la déclinaison magnétique. Magnétique. OK. Ça, c'était le premier problème. Il va y avoir un deuxième problème. On me dit quand, c'est bon. C'est bon pour tout le monde ? OK. Je suis à Fijac, actuellement. Je vais me tourner grosso-chiasso vers le Nord. Je dirais par là, à peu près. À peu près là-bas, c'est le Nord. Bon, on va par là, si tu veux, mais au moins, je vais faire là. Mon champ magnétique, est-ce qu'il est comme ça ? Du coup, il est par là-bas. Non, si le Nord est là-bas, mon champ magnétique, il est là-bas. Ouais. Vu de Fijac, la déclinaison magnétique, actuellement, ça varie dans le temps, en plus. Ça change régulièrement. Il y a 10 ans, ici, c'était à peu près 6 degrés. Maintenant, on est à 0 degré, ce qui est pratique pour les calculs. Mais 1 degré, de toute façon, même 1 degré, on s'en fout. Sur nos instruments, ici, 1 degré, l'aiguille, déjà, elle fait presque un demi-degré de large, donc 1 degré, on s'en fout. Bref, tout ça pour dire. Mon Nord, il est là. est-ce que si je mettais une boussole qui est libre de bouger dans l'espace comme ça, est-ce qu'elle serait pied-le-poil horizontale ? Elle serait comment ? Elle serait vers le sol. Elle pourrait être comme ça ou elle pourrait être comme ça suivant où je me situe dans la planète. OK ? Et ça, c'est problématique parce que ma boussole, si je la laissais s'aligner comme je veux verticalement, ça veut dire que mon truc ici, les chiffres, ils seraient au-dessus ou ils seraient en-dessous. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça ? À l'arrière, on met une petite masse parce que mon truc, il devrait aller vers l'eau. Je mets une petite masse, hop, je ne vais pas vers l'eau. Et c'est pour ça quand on met la boussole en l'air, elle ne marche pas bien. C'est parce que comme il y a une masse, l'effet centrifuge va tirer la masse et donc la boussole finit. OK ? Bon, c'était une pause. Je n'irai pas plus loin sur ça. Qu'est-ce qu'il faut se retenir sur la boussole ? C'est que c'est une boussole. Voilà. Il y a un aimant dedans et c'est dans un liquide. Alors, pourquoi c'est dans un liquide ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des toutes petites aiguilles de boussole. Ça vibre en permanence. Ouais ? Non, vous n'avez jamais vu ? Vous prenez des petites boussoles de Scoot ou je vous en montrerai une. L'aiguille, elle fait ça tout le temps. À peine, on vibre. Il y a un avion. croyez bien que ça vibre beaucoup. On aurait une aiguille qui fait ça en permanence. Le pilote, il regarderait le cap magnétique et il serait déjà en train de vomir. OK ? Donc, pour éviter ça, on le met dans un liquide, ça amortit. D'accord ? Voilà. Par contre, il ne bouge pas dans le temps le truc. Ensuite, et je vais finir sur ça parce que ça suffira pour aujourd'hui. Impeccable. on a d'autres instruments, ce qu'on appelle les instruments de contrôle. Alors, les instruments de contrôle, les principaux. Alors, ici, c'est chiant parce qu'ils nous en mettent des tonnes. OK ? Je vais vous donner les principaux qu'on a dans les petits avions. On a la pression d'huile et la température d'huile. Voilà. On a l'essence. Ça peut être pas mal. Alors, l'essence, ça peut être réservoir 1, réservoir 2. Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais souvent, il y en a deux. C'est le niveau d'essence. Il peut y avoir électricité. En gros, est-ce que mon alternateur fonctionne ? Est-ce que c'est en train de charger la batterie ? Il peut y avoir... Comment ils appellent ça ? La pression... Comment ils appellent ça ? Alors, ça, c'est que des trucs de gros avions. Vraiment, la vibration avec un contrôleur électronique. Il n'y a pas de contrôleur électronique dans nos avions. C'est vraiment là, ils ont mis un exemple d'un truc que... Voilà. l'électricité et on a aussi la... Je ne sais pas comment ça se dit en français. Suction. La pression sous vide qui sert à certains instruments à se caler, en fait. Nos instruments, pour qu'ils marchent bien, il faut des fois enlever un peu d'air pour ne pas qu'ils soient perturbés. Donc, voilà. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a autre chose dans mes instruments habituels ? Ah oui. Dans les instruments de contrôle, j'ai aussi la vitesse de rotation du moteur. En fait, comme quand tu es en voiture, en voiture, quand tu accélères, pour savoir si tu changes de vitesse, c'est la vitesse de rotation qui te permet de savoir. le compte-tour. Ce qu'on appelle le compte-tour. En avion, on n'a pas de différentes vitesses. Mais, la vitesse de rotation du moteur nous donne plein d'infos sur à quel point je suis en train de mettre de la puissance ou pas. Voilà. OK ? Et quand je regarde mon tableau de bord, bon, après, on a plein de voyants aussi. Voilà. C'est bon ? Dans un avion, où il y a beaucoup d'électronique, tout peut être plus ou moins électronique avec des écrans, carrément. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus directement l'instrument, ils ont un écran qui représente la valeur mesurée par les instruments. Sur les bateaux, ça peut être aussi, ça peut être sur plein de trucs. OK ? Et nous, quand on fera le simulateur, on pourra faire deux choses. Soit faire des instruments physiques qui ressemblent à l'instrument réel. Il y a un petit moteur derrière qui triche. qui vient faire tourner l'aiguille. Parce qu'on ne peut pas faire bouger l'avion autour, on ne va pas faire bouger le simulateur, on ne va pas l'envoyer en l'air. Donc un petit moteur qui est à l'arrière et on vient faire tourner l'aiguille. Ce qui est sympa, c'est qu'on a physiquement un truc qui ressemble à l'instrument. Ça, c'est la première solution. Ça ne coûte pas très cher. Impression 3D, petit moteur comme ça, ça ne coûte pas grand-chose. On met un Arduino et on le branche au simulateur et ça fonctionne. Soit on fera quoi ? On prendra un grand écran sur lequel on affiche les différents trucs et par-dessus, on met une plaque. On vient mettre une plaque pour... Regardez, imaginez que sur mon écran, j'affiche ça. Je prends un écran qui est ici et ensuite, je fais une plaque où il n'y a que ça comme trou. comme ça, on a l'impression d'avoir une plaque avec derrière, c'est en fait l'écran qui affiche les trucs. Ça, c'est la deuxième solution. C'est moins physique, moins comme ça, mais l'avantage, ça ne coûte pas cher, ça coûte un écran, même un écran de pas très bonne qualité, ça marche. Vous voyez l'idée ? Et on n'en a pas besoin de 12 parce que finalement, nos trucs de vol, on a dit tout à l'heure, globalement, c'est ça. Après, on en rajoutera peut-être un deuxième pour pouvoir mettre des boutons et ça là. Mais ça, on peut le faire en physique par exemple. C'est facile, ça ne coûte pas cher ça en faire en physique. C'est deux, trois boutons et un petit écran LCD, des trucs avec, vous savez, juste des chiffres. C'est juste ça. Ça, c'est sympa à faire. Et c'est pareil, s'il y en a qui veulent apprendre un peu l'électronique ou la programmation, là, je vais avoir les apprentis, mais je peux vous lancer, je peux écrire des petits projets, des petites instructions pour que vous le fassiez. OK ? Après, il existe des logiciels et des gens qui l'ont fait. On peut aussi juste télécharger, imprimer et finir. Mais on peut aussi, pour ceux qui veulent apprendre, je peux vous apprendre à le faire. Les apprentis, ils ne sont que deux, donc je peux avoir un peu de temps à côté.